La première grande lutte féministe, il y a 30-40 ans, c'était la lutte du contrôle de son corps. L'espace a beaucoup passé par la lutte pour l'apportement, mais avec ce mouvement de réappropriation de son corps, il y avait aussi « moi c'est mon corps, je vais faire ce que je veux avec », incluant le dénudé. Autant on dénonçait une certaine objectification, autant on disait « mais moi vous n'allez pas me dire qu'est-ce que je peux faire avec mon corps », incluant comment je vais m'habiller, comment les fémères ont passé un peu de ce phénomène-là. On peut se dénuder, c'est une espèce de « girl power » qui pour moi a été complètement travestie avec l'industrie de la publicité et de la mode, qui fait que ce qu'on voit de plus en plus sur les panneaux réclames comme dans les publicités, c'est peut-être moins frappant au Québec qu'ailleurs aux États-Unis, disons, « mais il y a un message très clair qui pour moi est une réponse à la montée du féminisme, qui est un peu comme si toutes ces panneaux réclames nous disaient « vous voulez être libres, vous voulez être comme des hommes, mais arrangez-vous pour avoir l'air toujours comme des belles petites filles ». C'est un peu sur le message qu'on reçoit de l'hypersexualisation, juste au point où, je veux dire, c'est devenu presque ridicule, l'image extrêmement tirée à quatre épingles, pas seulement tirée à quatre épingles, mais décotée d'allonges jusqu'ici, etc., etc. Pour moi, c'est une, on en avait parlé, d'ailleurs, Julie et moi, on était dans un panel là-dessus, avec, comment ça s'appelle, « misrepresentation », où quelqu'un justement de ce documentaire américain sur l'image des femmes envoyées par la publicité, etc., disait que pour lui, c'est pas par hasard qu'on envoie cette image de femme girly au moment où les femmes tentent de prendre de plus en plus de pouvoir. C'est une façon de minimiser, de fragiliser l'espace que les femmes prennent. Donc ça, c'est le côté, comme je disais, « innocent », si on peut dire, ou ça. Le côté qui est vraiment encore plus dérangeant, c'est évidemment la violence, et notamment cette violence sexuelle, qui est extrêmement… je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, il y a eu un phénomène qui est passé par les réseaux sociaux où les femmes journalistes se font agresser, alors qu'elles font leur stand-up, par des gars qui leur disent « fuck her right in the pussy », qui essayent de… bon, c'est des allusions au viol. Eux autres trouvent ça drôle. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui va trouver ça drôle. Il y a jusqu'à des rappeurs comme Action Bronson, qui devait être au festival Oshada cet été. Finalement, on l'a mis sur la glace. Et si vous allez voir sur Internet, il y a un vidéo, lui, qui s'appelle… je ne me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est clairement… où il bat, il découpe une femme presque comme un monstre de steak. C'est assez… je veux dire, c'est absolument horripilant. Donc, il y a une espèce d'agression, il y a une espèce de violence qui passe notamment par la violence sexuelle, qui est extrêmement troublante. Et comme je dis, l'affaire Gohmechi a mis à attacher le grolo comme nul autre avant. Et ce que je pense qui était extraordinaire de ce moment-là, et ce qui était éclairant de ce moment-là, parce que Dieu sait que ça fait longtemps qu'on en parle, la violence faite aux femmes, mais c'est à quel point ça se passe dans une zone d'intimité et dans une zone que j'appelle gris. Tu sais, ce n'est pas la violence, l'espèce de violence épouvantable, le viol, dans le fond, d'une nouvelle, un soir. C'est la violence où, en principe, une femme est d'accord, et d'un coup, il se parle des affaires qu'on ne contrôle plus, qu'on ne comprend plus. Et ça, je pense que ça fait partie des nouveaux sujets avec lesquels on est, ou avec lesquels les femmes, aujourd'hui, avec lesquels elles se débatent. Et là-dessus, je vais passer mon livre. Sous-titrage ST' 501